Pourquoi je suis engagée à Télécar Monde depuis 40 ans ? Parce que je crois très profondément dans cette phrase qui fonde notre mouvement. Tout homme porte en lui une valeur fondamentale et inégalable. C'est-à-dire que je pense que nous ne pouvons continuer dans une société qui laisse de côté des millions de personnes parce que, simplement, je mets ça entre guillemets, parce qu'ils vivent dans la misère, dans la grande pauvreté. Pour moi, c'est inacceptable. Toute personne doit pouvoir avoir sa chance de prendre part à la société et de vraiment se mettre en route avec les autres. Je travaille sur le domaine de l'éducation et de la grande pauvreté depuis une bonne quinzaine d'années, avec les militants Car Monde. Bien entendu, parce qu'à ATD Car Monde, nous n'imaginons pas de réfléchir à tous les sujets qui traversent la société sans les militants Car Monde, ces personnes qui ont l'expérience de la grande pauvreté. Et je ne pouvais pas imaginer d'écrire un livre sans le dialogue avec les personnes qui ont l'expérience de la grande pauvreté. Si nous voulons faire avancer notre système scolaire, si nous voulons cesser d'avoir 100 000 jeunes qui sortent chaque année avec aucun diplôme, aucun bagage, il nous faut absolument les entendre. Ce que nous pensons à ATD Car Monde, c'est que les solutions, elles viennent aussi des plus pauvres et que nous devons réfléchir aux solutions pour faire bouger notre société et pour faire qu'ils aient leur place avec les plus pauvres. C'est pour ça que j'ai voulu m'entretenir avec eux. Alors, notre système scolaire est terriblement ségrégatif. Et si on veut remédier à cela, il faut mettre en place des solutions qui vont vraiment prendre en compte les élèves qui ont le plus de difficultés dans la classe. Et je le dis dans ce livre, il y a d'ailleurs des enseignants qui utilisent cette pédagogie à laquelle je ne donne pas de nom parce qu'il n'y a pas de nom, mais une pédagogie qui part de l'enfant qui a le plus de mal dans la classe pour faire réussir tous les enfants sans pénaliser ceux qui réussissent déjà très bien. Et on le sait, il y a vraiment des expériences, des expérimentations qui marchent très bien. Alors pourquoi ? Pourquoi on ne veut pas ? Parce que, écoutez, je vais être un peu brusque, mais parce que je crois que c'est un courage. C'est un courage politique que de dire, pour un responsable politique, c'est un engagement que de dire, je veux vraiment faire une politique qui n'oubliera aucun enfant, qui ne laissera aucun jeune sur le bord de la route. De même, ce n'est pas un engagement financier si important que cela, parce qu'à la limite, l'engagement financier que l'on prend actuellement avec les CP à 12 et en ayant moins d'enseignants qui peuvent remplacer les autres, c'est un engagement financier important. Seulement, ça ne produit pas d'effet. Et ce que moi, je veux absolument, ce que nous voulons, c'est que cet engagement des politiques, ils produisent des effets. Or, nous savons quels sont les engagements qui pourraient produire des effets. Alors, les témoignages sont forts, mais tous, s'ils disent le parcours très difficile qu'ils ont eu et humiliant même trop souvent, tous disent les solutions qu'ils souhaitent mettre, voire mettre en place pour que cette école, elle n'oublie pas un certain nombre d'enfants et de jeunes, des milliers, des centaines de milliers quand même, chaque année. Donc, tous sont vraiment porteurs d'espoir pour notre système scolaire. Je veux le souligner parce qu'on n'est pas là pour montrer du doigt. On est là pour faire un constat et pour faire des propositions. Et je crois vraiment que notre système scolaire est tout à fait en capacité de prendre en compte les propositions qui sont faites là. Ce ne sont pas des propositions... Ça existe déjà dans notre système scolaire. Il y a des lieux où ça existe déjà. Comme vous le disiez, il faut former en conséquence les enseignants. Il faut vraiment les former en conséquence, c'est-à-dire aux pédagogies, à la connaissance des différents milieux sociaux, à la relation avec les parents d'élèves. Ça, c'est vraiment très important. Et puis, bien entendu, il y a aussi besoin d'une certaine bienveillance vis-à-vis de ces enseignants. Nous l'avons particulièrement vu avec la crise sanitaire. Le manque de bienveillance atteint profondément les enseignants, comme toute personne, lorsque l'on fait bien son travail, lorsqu'on n'a pas de bienveillance que vous ressentez de votre hiérarchie. Évidemment, ça aussi, c'est très important. Je me permets de le dire parce que je l'ai senti très, très fort dans la crise sanitaire que nous venons de vivre. Et puis, il faut que le système éducatif, donc les responsables de ce système éducatif, aient des paroles qui soient vraiment fortes pour montrer combien chaque enfant compte dans ce système éducatif et combien il croit dans la réussite de chacun de ses enfants, dans la réussite possible de chacun de ses enfants, et qu'il montre combien ils sont attachés qu'ils puissent réussir avec les autres, qu'ils ne soient pas abandonnés, relégués dans des classes où on ne s'occupe pas vraiment d'eux, ou relégués dans des filières qui ne leur conviennent pas. Une réforme de ces filières est sans doute à repenser. Mais à mon avis, ce n'est pas là l'essentiel. Ce qu'il faut, c'est, dès la maternelle et l'école élémentaire, vraiment former correctement les enseignants pour qu'ils puissent prendre en compte chacune et chacun de ces enfants, pour qu'ils puissent vraiment répondre aux besoins de ces enfants, sans oublier les autres qui réussissent plus facilement. Je le redis, c'est très important. Mais il y a vraiment des possibilités pour cela. Et il faut former les enseignants pour qu'ils soient plus attentifs, pour qu'ils aient vraiment envie et qu'ils croient dans ces enfants, dans la possibilité de ces enfants et de ces jeunes de réussir. Qui d'entre nous imaginerait faire passer à son enfant un CAP qu'il n'a pas choisi ? Aucun. Alors, le projet de recherche CIPES que nous menons dans une quinzaine d'établissements scolaires en France est une recherche qui veut comprendre pourquoi les enfants de milieux très défavorisés dans notre système scolaire sont majoritairement orientés, dès la fin de l'école maternelle, voire au milieu de l'école élémentaire, vers des filières spécialisées, soit spécialisées, soit du handicap, enfin des filières qui ne leur permettent pas de développer leur intelligence comme ils pourraient la développer s'ils poursuivaient dans le système « normal » et qui ne leur permettent pas surtout de choisir leur orientation, qui ne leur permettent pas de pouvoir dire « moi je préfère passer un CAP » ou « moi je préfère aller jusqu'au bac si j'en ai la possibilité, si j'en ai les capacités ». Alors, nous avons voulu voir sur le terrain, dans une quinzaine d'écoles qui sont volontaires pour cette recherche, les possibles. Donc, nous avons d'abord fait un état des lieux dans chacune de ces écoles. Chacune de ces écoles est accompagnée par un chercheur et l'état des lieux a été fait par deux chercheurs et deux personnes qui ont l'expérience de la grande pauvreté. Parce que c'est ATD CarMonde avec ses partenaires, avec des syndicats, des mouvements pédagogiques et des fédérations de parents d'élèves qui mènent cette recherche. Et vous comprenez bien que dans notre ADN, à ATD CarMonde, nous n'imaginons pas de faire un tel travail sans être avec des militants CarMonde, des personnes qui ont l'expérience de la grande pauvreté. Nous sommes un comité de pilotage dans ATD CarMonde et avec nos partenaires. Et sans cesse, nous sommes en lien avec chacune de ces écoles, avec chaque chercheur dans chaque école, évidemment, pour voir quel domaine ils souhaitent avancer et pouvoir leur proposer telle ou telle formation, telle ou telle réflexion, faire de l'analyse de pratique. Voilà. Cinq ans. Ça dure cinq ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada